Le premier festival de musique classique en Chine depuis l'épidémie de Covid-19 C'est le plus grand festival de musique classique en plein air de Chine. Le Chanchangras Lambrouade Cast Music Festival s'est déroulé à Shanghai ce samedi. C'est la première manifestation culturelle d'une telle ampleur depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Le festival avait pour thème « vers la luminosité ». Il s'est tenu dans le jardin botanique de Shanghai. Des centaines de spectateurs y ont assisté malgré la pluie et la bruine. Le pianiste Son Sian et son mentor Lison ont joué le concerto pour piano Zeyelo Rivé avec l'orchestre et le chœur de l'Opéra de Shanghai. Le fleuve jaune représente l'esprit de la nation chinoise et symbolise la persévérance de la nation chinoise et ses efforts inlassables dans nos luttes. En tant que fils d'un travailleur médical, je souhaite encourager nos travailleurs médicaux. Avec le deuxième mouvement du concerto, Ode Toseyelo Rivé a déclaré le pianiste. Le festival était dédié au bien-être. Les organisateurs avaient invité des représentants des équipes médicales de Shanghai, la police, des bénévoles, les travailleurs communautaires, les travailleurs de l'assainissement et leur famille à profiter du spectacle. Nous avons enlevé les masques et respiré l'air frais tout en écoutant la musique splendide et en ressentant la chaleur et la force qu'elle nous apportait. « Je me sens vraiment heureux du fond du chœur », a déclaré Changin, membre d'une équipe médicale intervenue à UBI. Alors que la nuit tombait, le festival de musique s'est clôturé avec l'Ode à la joie, la symphonie N degré 9 de Beethoven. « J'ai joué avec ce chœur symphonique à plusieurs reprises, mais cette fois, cela signifie encore plus, car il contient un idéal pour un avenir, une ferme conviction et un sentiment de fierté de triompher », a déclaré la soprano Songkian. C'est le plus grand festival de musique classique en plein air de Chine. Le chan-chant grâce l'Ambroa de Cast Music Festival s'est déroulé à Shanghai ce samedi. C'est la première manifestation culturelle d'une telle ampleur depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Le festival avait pour thème « vers la luminosité ». Il s'est tenu dans le jardin botanique de Shanghai. Des centaines de spectateurs y ont assisté malgré la pluie et la bruine. Le pianiste Son Xi'an et son mentor Liuzong ont joué le concerto pour pianoser l'eau rivée, avec l'orchestre et le chœur de l'Opéra de Shanghai. Le fleuve jaune représente l'esprit de la nation chinoise et symbolise la persévérance de la nation chinoise et ses efforts inlassables dans nos luttes. « En tant que fils d'un travailleur médical, je souhaite encourager nos travailleurs médicaux, avec le deuxième mouvement du concerto, » « Ode Tozeyelorive » a déclaré le pianiste. Le festival était dédié au bien-être. Les organisateurs avaient invité des représentants des équipes médicales de Shanghai, la police, des bénévoles, les travailleurs communautaires, les travailleurs de l'assainissement et leur famille à profiter du spectacle. Nous avons enlevé les masques et respiré l'air frais, tout en écoutant la musique splendide et en ressentant la chaleur et la force qu'elle nous apportait. « Je me sens vraiment heureux du fond du cœur », a déclaré Changin, membre d'une équipe médicale intervenue à UBI. « Alors que la nuit tombait, le festival de musique s'est clôturé avec l'Aude à la joie, la Symphonie N degré 9 de Beethoven. J'ai joué avec ce cœur symphonique à plusieurs reprises, mais cette fois, cela signifie encore plus, car il contient un idéal pour un avenir, une ferme conviction et un sentiment de fierté de triompher », a déclaré la soprano son client. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.